C'est nous parce que ça va être facile et qu'on est meilleur. On va gagner parce qu'on a Kenny qui va courir partout et qu'on n'a que besoin de Kenny pour les battre. Le principal défaut de l'équipe adverse, c'est les premiers matchs de l'âne. Ça tombe bien. Les premiers défauts de l'équipe adverse, c'est qu'ils sont très prévisibles, qu'ils n'ont pas changé leur jeu depuis deux ans, qu'ils font toujours la même chose. Et quand ça ne marche pas, ils continuent à les faire. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne chose. La principale qualité de G2, c'est que quand ils sentent chaud, ils sentent chaud et ça met des autres shots. La principale qualité, j'avoue que là-dessus, je vais un petit peu répéter. Mais je pense que leur principale qualité, c'est qu'individuellement, ils sont très forts. Qui va finir en bas du scoreboard ? Ça va être... Richard. Ah ouais, très bien. Moi, je pense que ça va être Dan. Voilà. Parce qu'au niveau des entrées, ça va être compliqué parce qu'on va leur casser le cul. Ils ne se font pas une trie. HF. Ouais, mais moi, je ne peux pas faire un mot. J'aime bien parler, moi. Je suis un mec qui aime bien parler. Donc, non, on va dire que dans le passé, on a eu des fois des relations entre équipes françaises qui étaient un petit peu tendues, on va dire. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On s'entend bien. Donc, avant tout, honnêtement, je pense que ça va être du plaisir sur le serveur de match. On va un petit peu oublier vraiment l'enjeu et jouer comme si on était en practice, etc. Et dans tous les cas, de toute façon, on est dans la même merde actuellement. Donc, évidemment que je préfère que ce soit nous. Maintenant, si c'est eux, ça sera bien aussi. Enfin, voilà quoi. Au moins, on n'est pas dans un tirage où on a envie vraiment qu'il n'y ait qu'une équipe qui gagne. Et sinon, c'est trop la merde. Bon, il y en a une qui sera plus déçue-clote et qui sera vraiment dans la merde. Parce que voilà, à 0-2, ça va être un petit peu chaud. Mais dans tous les cas, il y en aura un des deux qui ressortira un petit peu à la tête de l'eau et que le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada